bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine dans la vidéo on va voir la première partie des foins donc je vous ai coupé la vidéo en plusieurs parties donc vous allez voir la première partie de la récolte de la fauche du fanage de l'endénage bien évidemment du pressage soit au programme moi du temps que vous regardez la vidéo je vais faire remplir la tonne à eau et on se retrouve à la fin bon allez on commence cette vidéo vendredi 10 juin fin de journée donc hier j'ai commencé à être fauché pour les foins je vous ai pas trop grand chose filmer un peu que j'étais pas trop en forme et tout quoi qu'il en soit je suis allé y passer la faneuse ce matin avec le diolande et la faneuse cune il ya des endroits j'avais du mal à tourner le fourrage qui va être présent au sol donc autant vous dire on verra ça demain mais c'est pas jojo du tout donc la fin de journée je vais en profiter pour aller faire le tour avant de rentrer les mers agneaux voir les brebis qui dorment là bas derrière donc il portait la petite tonne à eau que je crois que l'autre elle commence à être à peu près vide je vais aussi en profiter vu que l'herbe sèche pas mal pour recommencer la complémentation en minéral des brebis donc avec le même minéral hiver donc je vais mettre ça dans une augette bon c'est pas forcément le trop je trouve quelque chose qui quand il pleuve ça a pu s'abriter et tout et qu'elle ne le renverse pas bon là ça dépanne j'ai envie de dire et c'est toujours plus économique que des sauts à lécher donc je vais aller chercher ma petite roxy et on va se monter voir ses brebis là haut bon allez tonne à eau mise les minéraux aussi bon elles ont entendu le bruit elles sont arrivées elles vont s'y précipiter un peu aujourd'hui dessus mais ensuite elles vont se réguler donc là on est sur les parcelles j'ai envie de dire d'été pour les brebis par celle que je leur donne l'herbe une fois tous les quatre jours grosso modo bon cette année particularité c'est que l'herbe dans les pâturages maigres comme ici elle n'a pas fait une pousse énorme et de plus on est à peine à la mi juin et l'herbe est déjà en train de sécher donc ici elle dorme jour et nuit et l'avantage qu'elle dorme ici jour et nuit c'est comme vous le voyez il n'y a pas que de l'herbe il ya aussi de la mauvaise herbe et j'y avais passé le gyrobrior fait passer déjà par une entreprise à l'époque ils étaient haut à 1,50 m ces dernières années je les menais toujours un petit peu plus tard que la mesure et les genets en ont profité pour se développer bon l'avantage qu'elles dorment jour et nuit c'est comme vous voyez elle ratiboise un peu les genets elle freine la végétation tout ça et ça c'est vraiment en plus donc là c'est qu'elles y dorment vous voyez eux ils font moins les fiers et avant le passage comme vous voyez hop ça n'a pas du tout la même gueule c'est beaucoup plus touffu donc même s'il n'y a pas trop d'herbe elles vont se nourrir un peu de genet et ça va les complémenter un petit peu bon n'empêche que si j'ai le temps cet été je pense que vu les conditions météo je vais trouver le temps il faudra passer l'intégralité de cette parcelle au gyrobrior parce que même si les breviers en mangent elles vont pas y tenir pied et d'un coup ils vont prendre du tronc et c'est pas le but recherché donc là il va falloir remettre toute cette parcelle en état même le but ça serait d'enlever un peu tout ce qui est rocher et que cette parcelle soit mécanisable pour y apporter aussi tout ce qu'il faut en fumier c'est bien joli d'exporter de la marchandise mais si on n'apporte rien au sol on appauvrit le sol et puis voilà vous voyez elles ont fait leur tour aux minéraux elles ont vu que c'était pas de la farine donc elles font un peu demi tour et elles vont retourner chômer il faut savoir que les brebis qui dorment dehors elles mangent le matin très tôt le soir très tard en journée quand il fait chaud elles se mettent à l'ombre elles attendent les conditions optimales pour manger donc voilà allez on regarde un peu les brebis et on va rentrer au petit oubli par rapport aux jeunes et bon faut savoir qu'elle les grignote mais pas n'importe quelle époque de l'année là d'ici d'ici trois semaines le jeunier aura durci ou autre et les pousses de l'année elles ne voudront absolument pas les tordre donc il y a une période c'est qu'ils commencent à être en floraison tout jaune les adore et là jusqu'à il ya la jeune pousse qui est quand même plus tendre et moins ligneuse que le reste là elles arrivent à manger un peu et ça s'y connaît vraiment une fois qu'elles y sont passées allez je vais atteler l'autre tonne à eau la petite tonne à eau je m'en sers juste pour faire le tampon en attendant de pouvoir faire remplir l'autre à l'isou bon et là on est juste en dessous du parc des brebis donc ici même si c'est un peu plus séchant dans le fond rappelez vous c'est là où on avait fait des drainages l'an dernier donc ici ça sera la parcelle enfin l'une des parcelles où il y aura le plus de fois simplement ces parcelles bon vous enlevez ça de là haut mais toute la partie du bas ces parcelles où il ya du fond où ça retient l'eau donc il n'y a pas à torpiller là où il ya du fond là où il ya de l'eau et bien on arrive à faire du rendement fourrage même les années de sec donc ça permettra aussi qu'à je le faucherie de vous montrer que malgré même s'il ya un drainage on a du foin et du fouet qui sera cette année normalement s'il n'y a pas de gros orales de très bonne qualité et bien bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 début d'après midi du coup je viens d'atteler la presse je pense qu'il y aura du fourrage de sec de plus le temps de manger j'ai regardé la météo ils ont rapproché les orages de demain ils ont mis en début d'après midi donc cet après je vais essayer d'empresser le maximum qui sera sec ça évitera de prendre du risque pour demain même si je pense qu'il ne pleuera pas mais ça on sait jamais quoi qu'il en soit il fait du vent chaud il fait chaud donc ça permettra de sécher j'ai encore une paire d'heures de tranquillité donc je vais m'en occuper pour mettre la presse vraiment prête et ensuite la campagne sera vraiment lancée pour 2022 allez go le nettoyage de la presse terminé donc je l'avais gazolé pendant l'hiver donc ça favorise aussi la pose de la poussière mais dessous on retrouve une peinture qui est nickel donc un bon lavage ensuite j'ai procédé au graissage j'ai mis du filet donc une vérif pendant l'hiver j'avais fait il y avait très peu à y faire cet hiver donc il attaque sa 19e campagne l'année prochaine 120e anniversaire il est quand même vachement en état c'est un outil qui n'a pas fait d'enrivanage ou très peu vu qu'il n'a pas les couteaux du coup on n'a pas une usure surdimensionnée du matériel et à l'époque ces presses elles étaient fabriquées de manière solide donc je pense qu'il va rester encore sur la ferme de nombreuses années en tout cas c'est pas cette année qu'on va changer la presse vu le peu de rendement qu'il y a bon du coup j'en ai profité pour sortir la bête avec l'endeneur donc j'ai commencé d'aller en donner un peu les petites parcelles ça va me permettre de le prendre en main pour un peu comment on l'utilise et ensuite on verra tout ce qu'il ya de sec on ira presser tout ça à les faux bon je viens de faire trois petites parcelles qui avait autour du bâtiment j'y ai passé je sais pas même pas 20 minutes l'endeneur simple j'y aurais passé le double de temps donc ça dégage pas mal ça semble sec d'ailleurs j'ai oublié à la sonde dans le tracteur donc je vais essayer d'aller faire quelques bottes je vais prendre l'humidité et si côté humidité je suis bon je partirai plus loin là bas dans les chemins où j'ai un quart d'heure un quart d'heure en tracteur rien que pour y aller donc je veux pas aller là bas pour rien si c'est sec là ça sera sec là bas je me fais pas de soucis parce qu'ici faut savoir ça a été déprimé avant donc je vais aller botteler ces quelques bottes il n'y a pas grand chose mais bon ça donnera déjà une ordre d'idée pour ces talonnés pour la campagne bon allez parcelle faite on a un problème je sais pas si vous voyez c'est fauché ça fait juste le troisième jour ça part en lambeaux tellement que c'est sec c'est rôti c'est grillé donc là une botte la forcelle je sais pas elle doit faire allez à 30 ans elle était même pas pleine donc j'ai voulu la faire lier pour passer l'humidité sachant qu'il ya un peu d'ombre on démarre la sonde hop j'ai eu un affichage à 9 et demi verdict sec archi sec on est à 10% d'humidité donc plus 90% de matière sèche sachant quand ça s'affiche comme ça en elle et que ça clignote c'est tout simplement c'est en dessous des 9% de mémoire donc bon il n'y a pas de soucis à se faire je vais aller presser ces brottes là et en délai ensuite la plus grande parcelle où il ya absolument point de fourrage parcelle terminé trois bottes du coup j'ai pris l'humidité max d'humidité 10% donc je vais ressauter sur le 6910 aller endonner à la forcelle là bas où il ya deux trois hectares on va sortir allez 15 bottes si tout va bien allez je vais faire tout ça il est 5 heures du soir tant que j'endenne tant que je retourne là bas avec la presse il sera l'heure de rentrer les bêtes à peu près 8 heures du soir je pense allez go 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 18 19 20 21 20 21 16 21 21 22 22 23 24 23 24 25 24 26 25 26 26 26 le pick-up pour y changer une paire de dents, bon ça c'est dû essentiellement au terrain accidenté donc là la presse elle est prête pour faire le peu qu'il va faire enfin aujourd'hui bon il a annoncé de l'orage, on va voir s'il va arriver donc je vais sortir le 6R de là, je vais atteler la fanneuse au Newland ensuite je serai bien effauché sauf que j'ai pas trop envie d'atteler la presse pour la ratteler pour faire, allez il doit rester cette botte la parcelle vu le peu de rendement qu'il y a donc j'attendrai que ça soit sec j'irai pressé et ensuite normalement je retournerai fauché, allez on va sortir tout ça de là et gaz allez parcelle, finie de faner, elle était pas forcément bien grande donc j'ai voulu tout simplement le soulever ça aurait peut-être fait sans, je vois que le vent est en train de se lever donc là je vais lui faire prendre une paire d'heures de soleil ensuite je viendrai l'endemner et le presser dans la foulée donc ça c'est du fourrage qui a été fauché vendredi après midi, là on est dimanche il sera sec, mais je vois que le dessous là c'est en zone humide normalement, en temps normal on a un peu de frais donc ça ira fait que du bien de le soulever donc au niveau du fanage les toupies au minimum et ça permet de conserver le fourrage de plus la fauchesse rotative qui n'esquête pas le fourrage donc on a les tiges on a les feuilles donc on a toute la valeur alimentaire qui est conservée et de plus à l'endemner je vais faire rouler tourner ça tout doux et ça va faire du bon fourrage allez on va se consoler avec ça de toute façon bon allez on se retrouve début de soirée donc cet après midi au milieu de l'après midi vu qu'il n'a pas fait orage je me suis remis à faucher dans une parcelle où il y avait pas mal de terre donc la terre de ras ou autre donc ça m'a provoqué de l'usure pas mal sur les couteaux un peu que c'était versé non pas par les orages mais ce coup-ci par la chaleur qui arrive à écraser l'herbe quand elle commence à se sécher elle s'écrase donc c'était très très dur à faucher ça poussiérait on serait cru en plein semi de prairie presque au mois d'août donc là je viens de refaire remettre tous les couteaux en oeuf donc je vais aller finir de faucher la pièce donc c'est tout ce qui avait été drainé et là je pense qu'il va falloir en profiter ça va être la partie où on aura le plus d'herbe donc je vais aller faire tout ça donc je vais terminer tout ce qu'il y a par ici sur le site de la ferme avant demain d'aller faucher à 10 km de là et pareil si ils annoncent beau tomber l'intégralité de la surface donc je vais aller m'affaire à ça j'en ai normalement pour pas bien longtemps maintenant que la parcelle est arrangée c'est plutôt facile à faire de plus tant qu'il faisait jour j'en ai profité pour détourer un peu là où il y avait des pierres histoire de ré-accrocher et de pas faire de casse c'est pas le moment de casser du matériel de finaison allez go on perd pas de plus de temps on se sauve allez je suis dans la fauche mais ça avance pas forcément vite donc 5-6 km heure tout simplement dans les fonds l'herbe a bien profité de l'humidité et de la chaleur et a bien poussé et s'est versé et aplati donc là le fourrage est super bon donc quand même mes difficultés à le faucher donc quand c'est trop sec qu'il y en a très peu et qu'elle est dure c'est dur à faucher et là qu'elle est inversée c'est dur à la relever pour l'affaucher bon sinon ça marche pas mal je vais essayer de vous sortir le drone j'ai fini un peu tous les coins à risque donc maintenant on va le faire c'est dur à la relever Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501